... Yannick Jadot, bonjour ! Bonjour ! Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de la présidentielle de 2017. Pourquoi vous vous présentez ? Parce que je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ce pays sombre dans la névrose, qu'il y a des forces, des énergies vitales incroyables dans la société, dans les associations, dans les entreprises, même dans les institutions, dans les centres de recherche, et qu'ils sont en train de construire aujourd'hui le monde de demain, mais que toutes ces personnes, toutes ces énergies, toutes ces initiatives, elles sont aujourd'hui en marge des politiques publiques. Moi, je veux les mettre au cœur des politiques publiques. Il y a encore deux jours, j'étais avec toute la société civile pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. Et que ce soit dans le champ social, dans le champ de la solidarité, dans le champ de l'environnement, c'est incroyable de voir à quel point on a les solutions pour une société qui irait bien. Et malheureusement, eh bien... Quelles sont vos solutions pour réguler les banques d'affaires et les banques de détail ? Alors un, il faut les séparer. Il ne vous a pas échappé que la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt n'avait pas été jusqu'au bout, parce que finalement, les banques dans nos pays, aujourd'hui, n'occupent plus de place qui est incroyablement plus importante que n'importe quel secteur d'activité. Les banques réunies, les principales banques, ont une activité financière, bancaire, qui est plus importante que notre produit intérieur brut. Donc il ne faut pas simplement... Quel est notre produit intérieur brut ? On est à 2300, 2400. Mais il ne faut pas simplement... Milliards ? Milliards, bien sûr. Il ne faut pas simplement séparer, pour limiter l'engagement de l'État à sauver les banques quand elles font des affaires, qu'elles prennent énormément de risques, parce qu'on doit en même temps sauver les banques de dépôt, et donc le dépôt des épargnants. Mais il faut agir pour réduire la taille des banques. Aujourd'hui, elles ont une taille qui est beaucoup trop importante. Et un des enjeux, comme vous le savez, en France, on a mis en place une taxe bancaire. Cette taxe bancaire, qui est une sorte de taxe sur les transactions financières, finalement, qui joue sur le bilan des banques, notamment sur le ratio prudentiel, c'est important, et elle doit disparaître en 2019. Eh bien, il faut faire tout l'inverse. Il ne faut pas simplement qu'elle subsiste, mais il faut qu'elle soit accrue. Il faut absolument limiter la taille des banques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du FESF et du MES ? Alors, le mécanisme européen de solidarité, qui a été mis en place, notamment après la crise 1 des dettes privées, puis transformée en dettes publiques, est un mécanisme de solidarité européen. C'est privé ? C'est public ? C'est quoi ? C'est basé où ? Écoutez, le mécanisme, il est basé au niveau européen. – Qu'est-ce qui fait l'appel à la cotisation ? – C'est les États qui se retrouvent en difficulté font appel au mécanisme européen de solidarité. Le problème de ce mécanisme qui, dans l'idée de la solidarité, est plutôt une bonne idée, ça a notamment permis quand même d'aérer, de donner un peu d'oxygène à des pays comme la Grèce ou à d'autres qui étaient en difficulté. – Non, rectification, ça n'a pas aéré la Grèce, ça a permis de sauver la Société Générale et la BNP. – Mais justement, laissez-moi y venir. L'idée d'un mécanisme de solidarité, elle est bonne. Le problème, c'est que toutes les premières tranches de solidarité ont effectivement sauvé les banques françaises et allemandes qui s'étaient engagées en toute connaissance de cause, en prenant des risques extraordinaires, en jouant de la falsification des comptes grecs et elles ont été les premières à être sauvées. – C'est Goldman Sachs qui a fait ça, non ? – Pire que ça, Goldman Sachs était effectivement intervenant dans l'évaluation de la stabilité de l'économie grecque et de ses comptes. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour déclencher des fonds, il faut que le gouvernement qui demande des fonds aille en négociation avec l'Eurogroupe et ça a donné le pire du sadisme qu'on peut faire en matière de gouvernance économique à l'échelle européenne. Ça a été les fameuses Troïkas, c'est l'Eurogroupe qui, il n'y a pas encore longtemps, osait dire un truc aussi farfelu que la décision du gouvernement grec d'allouer une prime de Noël aux retraités les plus en difficulté était totalement incompatible avec l'Eurogroupe et que l'Eurogroupe reculait la révision ou l'allègement des dettes. Donc il faut absolument changer toute la gouvernance économique de l'Eurogroupe, à la fois sur l'orientation politique, mais ça malheureusement, il faut gagner des élections, mais avec un parlement de la zone euro. Le pire de l'Eurogroupe, c'est qu'il n'est comptable devant aucune institution démocratique. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils n'ont de compte à rendre à personne. Un peu comme le FESF, c'est ça ? Qui est basé au Luxembourg. Il faut absolument qu'il y ait un parlement de la zone euro qui contrôle ce qui est fait et qui fasse surtout qu'on recrée de la solidarité en Europe et pas de l'humiliation politique qui conduit à des désastres sociaux et démocratiques. Et une de mes propositions, c'est qu'on ait un plan d'investissement de 600 milliards d'euros par an. Vous les trouvez où ? La Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle sort 80 milliards d'euros par mois pour acheter sur le marché secondaire de la dette publique. On sait que ça alimente des bulles spéculatives, financières, bancaires, que ça ne permet pas d'investir sur l'économie réelle. Moi, cet argent-là, plutôt moins, puisque je suis à 600 milliards d'euros par an, il doit aller pour garantir ou racheter des prêts de la Banque européenne d'investissement qui aillent sur la transition énergétique. Économie d'énergie, énergie renouvelable, ce n'est pas simplement des millions d'emplois à l'échelle européenne. C'est l'indépendance vis-à-vis des régimes dictatoriaux de Poutine, des pétro-monarchies du Golfe et d'ailleurs. Le régime de Poutine, c'est un régime dictatorial ? Je crois que quand les journalistes qui enquêtent sont tués, quand les opposants qui osent s'opposer sont tués, quand on massacre et qu'on a détruit, y compris culturellement, la Tchétchénie, quand on annexe la Crimée, qu'on fait la guerre en Donbass et quand on massacre les populations à Alep, je crois que ça s'appelle une dictature. Est-ce que la France qui vend des armes à l'Arabie saoudite, qui l'Arabie saoudite bombarde au Yémen, est-ce que la France est une dictature ? Ah non, la France est dans ce cas-là d'une abominable complaisance vis-à-vis des pétro-monarchies du Golfe que je dénonçais juste avant, qui non seulement, comme vous le dites, font une guerre abominable au Yémen, mais exportent une vision fascisante de la religion. Et tant qu'on n'aura pas réduit, supprimé notre addiction au pétrole et donc notre complaisance vis-à-vis de ces régimes-là, à la fois parce qu'on leur achète leur pétrole et qu'on leur vend nos armes, nous n'aurons jamais de diplomatie qui mette les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux en privilège. Quel est le budget militaire du ministère de la Défense saoudien ? J'en sais absolument rien. 60 milliards. Ce que je crois, c'est que dans cette région du Moyen-Orient, sur les dix dernières années, il a été dépensé un trillion, c'est-à-dire 1 000 milliards de dollars en achats d'armes. C'est 10% de l'ensemble des PIB de la région, alors que dans beaucoup de ces pays, les enfants n'ont pas forcément accès à l'éducation. – Et l'investissement dans l'armement de la Russie, c'est combien ? – Je n'en sais rien, je n'aurais pas un chiffre comme ça. – C'est 60 milliards. – C'est beaucoup, de toute façon c'est beaucoup, surtout que ça sert une vision expansionniste de la Russie. – Est-ce que vous pensez que la Russie est un État expansionniste ? – Quand vous commencez à annexer des pays, contrairement à toutes les lois internationales, comme la Crimée, ça s'appelle de l'expansionnisme. Quand vous êtes intervenu en Géorgie, et que dans les régions où vous avez pris la main, il y a une forme d'épuration ethnique au sens où ceux qui refusent le passeport russe sont sortis de la région, eh bien ça s'appelle de l'expansionnisme. – Est-ce que Mayotte, c'était de l'expansionnisme français ? – Ce qui est certain, c'est qu'une bonne partie des territoires ultramarins ont toujours relevé d'une forme de colonialisme. Au-delà, évidemment, des frontières. – Il y a eu un référendum. – Et il reste des parties, au fond. – Il y a eu un référendum à Mayotte, non ? – Il y a eu un référendum à Mayotte, mais c'est surtout de savoir, Mayotte a envie de rester, parce qu'il voit aussi la situation au Comores, qui est dramatique, la situation sociale au Comores. Ce qui est tout le problème, c'est comment on arrive à recréer de l'autonomie de nos territoires ultramarins pour qu'ils sortent parfois d'une relation qui est une relation de néocolonialisme. Mais il faut de l'autonomie. – Est-ce que vous pensez que l'OTAN a des visions expansionnistes ? – Aujourd'hui, l'OTAN, ça n'existe plus. Regardez avec l'arrivée de Trump. L'OTAN, voilà, Trump veut presque se désengager de l'OTAN. La situation avec Erdogan, qui est un pays normalement, enfin la Turquie est un pays important de l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN, au fond, est largement une coquille vide. Ce qu'il faut, en revanche, et moi j'en suis partisan, c'est une politique européenne de défense, parce que sans politique européenne de défense, nous n'aurons pas de politique étrangère sérieuse, que la plupart des régions autour de l'Europe aujourd'hui sont profondément déstabilisées. Pour partie, c'est notre responsabilité. Pour partie, ce sont d'autres responsabilités. Et donc, maintenant qu'avec Trump, on a acté que le parapluie américain s'était refermé, il n'y aurait plus de parapluie américain sur l'Europe. Il faut qu'on sache se prendre en main. – Les bataillons de chars de l'OTAN qu'on a vus passer jusqu'en Pologne, les chars anglais qui passent sous le tunnel dans la Manche en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pense que, de toute façon, encore une fois, il faut... Moi, je suis pour une politique européenne de défense, y compris pour réduire les budgets. On a à peu près 2 millions de soldats à l'échelle européenne. On n'en a pas autour de 70 000 qui sont capables de se projeter sur des terrains d'intervention. Donc, on a à la fois à gagner beaucoup d'argent en économie, probablement à commencer à créer des vrais corps d'intervention de paix, mais on a, de toute façon, intérêt à avoir une armée européenne. – Obama, il méritait son prix Nobel de la paix ? – Je n'ai pas entendu, pardon. – Est-ce qu'Obama méritait son prix Nobel de la paix ? – Le problème du prix Nobel de la paix d'Obama, c'est qu'il a été donné en anticipation des actes qu'il pourrait poser, et non pas en récompense des actes qu'il a posés. Il a reçu le prix Nobel singulièrement pour deux choses. Un, lutter contre le dérèglement climatique. Il a finalement peu fait, y compris parce qu'au bout d'un moment, il n'avait plus le congrès avec lui, ça a été difficile. Mais au départ, il avait clairement arbitré l'Obamacare plutôt que la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, il devait aussi être un des vecteurs de la paix, notamment entre Israël et Palestine. Et que ça, c'est quand même un terrain qu'il a délaissé jusqu'à il y a un mois. Et c'est évidemment aujourd'hui trop tard, malheureusement, pour que les États-Unis soient un acteur de paix dans la région et contraignent Israël à arrêter notamment les phases de colonisation. – L'ANSA, c'était un acte de paix ? C'était quoi ? Les écoutes de l'ANSA ? – C'est un scandale absolu. Mais c'est un scandale qui, malheureusement, s'est fait le plus souvent avec la complicité de services de renseignement européens. On l'a vu, l'ANSA s'est révélée en avril-mai-juin 2013, notamment avec Snowden. On est en même temps avec l'ouverture de négociations d'un grand partenariat transatlantique, prétendument grand partenariat transatlantique, Europe-États-Unis, le TAFTA. Et même à ce moment-là, alors qu'il était avéré que l'ANSA non seulement espionnait des millions de citoyens européens, espionnait nos institutions européennes, espionnait nos gouvernements, il n'y a même pas eu de mesure de rétorsion pour dire « Nous ne pouvons pas en confiance négocier un traité de libre-échange alors que nous sommes espionnés ». Ce qui est abominable dans l'histoire, c'est qu'on a vu que les services de renseignement britanniques ont toujours été, au fond, des complices de cet espionnage de l'ANSA. On a vu les services de renseignement allemands participer à l'espionnage de la France. Et on se dit qu'au moment, notamment dans un moment incroyable de tensions et de risques terroristes, au moment où ils devraient accroître profondément leur coopération pour lutter contre le terrorisme, eh bien finalement, ils nous espionnent pour des intérêts commerciaux ou politiques qui sont nauséabonds. Est-ce que les États-Unis sont une dictature de basse intensité ? Non, je ne dirais pas que les États-Unis sont une dictature. De basse intensité ? Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. La démocratie, il n'y a pas une seule démocratie qui soit complète et satisfaisante. Ça, c'est une évidence. Que quand les États-Unis envahissent l'Irak et déstabilisent profondément, et encore pour probablement des décennies, toute la région, parce qu'au fond, c'est l'accès au pétrole, c'est abominable. C'est un exercice profond de déstabilisation. Mais quand je suis Américain et que je veux manifester contre l'arrivée de Trump au pouvoir, je peux aller dans la rue sans me faire arrêter parce que je manifeste contre Trump. Il y a aussi la liberté de la presse. Il y a aussi des contre-pouvoirs. Il y a Guantanamo. Il y a la NSA. Il y a le Patriot Act. Il y a des guerres impérialistes. De dire que les États-Unis sont une dictature, même de basse intensité, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes fiché parce que vous allez rester plus d'une heure avec des hackers, que votre téléphone portable est avec nous pendant une heure, ça ne vous dérange pas d'être écouté ? J'ai été espionné par EDF. On a retrouvé la copie de mon ordinateur dans les locaux d'EDF. Qui c'est qui les a retrouvés ? La justice. Donc la justice a fait son travail. Il n'empêche que j'ai été espionné. Et j'étais le responsable des campagnes de Greenpeace. Qui est en prison maintenant ? Ah mais personne n'était en prison. Les barbouzes ont été sanctionnées pour des raisons totalement hallucinantes. Alors qu'EDF avait pris le maximum en première instance. EDF a été relaxé en appel à la Cour de Versailles qui adorent visiblement énormément ce type d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, je pense que... Alors que l'argumentation juridique était imbattable. Je veux dire, les types, ils ont la copie de mon ordinateur dans les bureaux d'EDF. Ça n'est pas pour leur intérêt personnel. Donc c'était pour l'intérêt d'EDF. Donc le lien juridique était évident. Mais à un moment donné, des juges ont considéré que Greenpeace. parce que Greenpeace fait aussi des actions de désobéissance civile était illégitime à continuer à exister dans la société. Ça, ce n'est pas non plus une preuve de démocratie. Je ne dis pas que la France est une dictature de basse intensité. Et je dis pourtant que le cœur de la démocratie, le cœur de la démocratie, ce sont les citoyens qui contrôlent l'État. Ce n'est jamais l'État qui contrôle les citoyens. Ça, ça ne s'appelle pas la démocratie. Mais ce n'est pas non plus la dictature. On est en démocratie en France ? Est-ce que vous avez l'impression que le citoyen contrôle son État ? On est dans ce que certains appellent la post-démocratie. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des institutions qui fonctionnent. On élit des représentants. Ils siègent à l'Assemblée, au Sénat. On a élu un président de la République qui va finir son quinquennat. Donc au fond, les institutions existent et fonctionnent. Mais on est ce qu'on appelle dans la post-démocratie parce qu'en fait, toutes les institutions, il n'y a plus aucune énergie vitale dedans et que les citoyens considèrent qu'on se fout d'eux et que quoi qu'ils votent, de toute façon, ça ne change rien, que c'est des exercices de combat presque d'agence de communication plus que de modèles de société. Donc de ce point de vue-là, on est dans une démocratie qui fonctionne terriblement mal. Et moi, quand je dis que je veux changer de constitution, qu'à la fois, on passe un régime parlementaire, qu'il soit élu à la proportionnelle, que l'Assemblée ressemble à la France. Donc à la fois dans ses âges comme dans sa diversité. Quand je dis qu'il faut multiplier les votations citoyennes, les conférences de consensus, les assemblées tirées au sort justement pour qu'entre les élections, les citoyens puissent s'emparer des décisions. Quand je veux redistribuer, voire financer les contre-pouvoirs, par l'expertise, je dis 5% de tous les financements de la politique représentative, donc financement des partis politiques, financement des campagnes électorales, les réserves parlementaires, 5% de tous ces montants-là doivent aller vers des associations qui puissent travailler en contre-expertise ou en expertise sur les projets de loi ou qui puissent proposer des projets de loi. Donc moi, je veux en permanence repartager le pouvoir, que les citoyens et les citoyens se réemparent du pouvoir. Quand je suis sur la transition énergétique, c'est plutôt que le pétrole et le gaz et le nucléaire dont on a parlé tout à l'heure, des citoyens qui s'organisent ensemble. On n'a pas parlé du nucléaire ? Non, ça c'était l'autre plateau de télé, ça. Ah bon ? Bon. En tout cas, on a parlé du pétrole et du gaz. Donc, bah si, on a parlé de la dépendance à la Russie et au pétro-monarchie du Golfe. Notre dépendance, elle est aussi très largement liée à notre addiction au pétrole. Quand je dis que les citoyens se réemparent à l'échelle locale des enjeux énergétiques, ils consomment un peu moins, ils produisent ensemble et ils partagent, eh ben ça aussi c'est un problème. La responsabilité des politiques. C'est-à-dire qu'on trouve, nous, que les politiques... C'est qui, nous ? Bah, la société civile. D'accord. Il n'y a pas assez de répercussions. Alors, on ne va pas tomber dans la Corée du Nord, parce que sinon, on va encore prendre de la dictature. Mais, en Corée du Nord, quand vous ne respectez pas vos promesses, vous prenez une balle que vous êtes obligés de payer. En France, on fait comment pour rendre les politiques comptables de leurs promesses ? Mais, il y a des élections. Moi, je suis pour que les électeurs, ils ne fassent pas en permanence tous pourris et qu'ils soient prêts à revoter pour ceux qui sont réellement pourris. Ce n'est pas... Il y a des lois... Ça s'appelle de la subordination. Non, mais attendez. Il y a des lois. Il y a des lois sur la corruption. Il y a des médias qui font particulièrement leur boulot pour dénoncer les conflits d'intérêts, pour dénoncer la corruption. Et quels médias ? Par exemple, Mediapart. Mediapart fait son travail. Et qui d'autre ? Ils font déjà un gros travail. Mais de temps en temps, ça sort aussi dans d'autres journaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une information qui existe sur un certain nombre de responsables politiques qui sont pris en train de fauter. Et la loi, parfois, les sanctionne ou pas, les sanctionne pas. Ce que je trouve dramatique aussi, c'est que les citoyens sont prêts, parfois, à aller re-voter pour eux. Moi, j'en rencontre beaucoup. On me dit souvent, les politiques, vous êtes tous pourris. Je dis, pourquoi vous me dites ça, moi ? Moi, j'ai pas fait de la politique toute ma vie. Vous avez un casier judiciaire ? J'ai eu un casier judiciaire parce que je suis rentré en Zodiac, un Zodiac Greenpeace, dans la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue, pour dénoncer l'illégalité de notre programme de dissuasion nucléaire au regard du traité de non-prolifération. Mais c'était il y a plus de 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que les citoyens, se prennent en main et disent « un politique qui triche, plus jamais ». Est-ce que c'est pas trop tard ? Je crois pas. Je sais pas ce que ça veut dire « trop tard ». Ce que je vois, c'est que notre société, elle glisse. Elle est sur un toboggan. Ce toboggan du repli identitaire, toboggan des communautarismes, toboggan de la certitude du déclin collectif et de la peur du déclassement individuel. Ça, on le voit. Mais c'est aussi parce que des gouvernements sont là qui ont renoncé à combattre pour la justice sociale, contre les discriminations, contre la dégradation environnementale. Et j'aimerais tellement que les électeurs, à un moment donné, et je dis pas que c'est pas aussi ma responsabilité, ils disent « mais pourquoi ? » Je suis toujours surpris qu'ils votent pour les mêmes qui sont là depuis 40 ans, qui ont des recettes qui sont usées jusqu'à la corde, qui n'ont pas répondu à la question du chômage, qui ne répondent pas à la question démocratique, qui ne répondent pas à la question environnementale. Et pourtant, ils vont toujours majoritairement vers les mêmes candidats. Donc ils acceptent, soit ils votent plus, mais ils acceptent au fond parfois aussi un vote de renoncement ou font un vote de colère. Moi, dans cette campagne, ce que j'aimerais, c'est que les électeurs, ils aillent vers des votes d'adhésion, qu'ils aillent vers des votes de conviction, qu'ils se disent « ces solutions-là, elles sont positives. » Et pourquoi pas aller voter vers des solutions positives plutôt que toujours les mêmes ? Oui. Vous êtes dans l'écologie. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour appliquer les mêmes protocoles de sécurité du nucléaire à la finance et à la politique ? Quand on voit l'état du parc nucléaire français, quand on lit les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire qui met en garde énormément EDF et les autorités pour dire « on a un gros problème de sécurité », je me dis qu'effectivement, le nucléaire est aussi mal sécurisé, aussi mal protégé que les citoyens de la finance. Est-ce que vous pensez que les gens travaillant dans la finance maniant des milliards à chaque transaction devraient être soumis à un contrôle de stupéfiants ? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un trader qui est gavé de coke joue 4 milliards par jour ? Non, ce n'est pas sur ce terrain-là que j'irais. D'accord. Je vous pose juste la question. Est-ce que pour vous, un trader ne doit pas avoir de... Non, mais il y a des lois pour ça. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois pour ça. Donc, ce n'est pas le sujet. Vous savez, il y avait un excellent article du Wall Street Journal qui disait... En fait, la finance connaît deux États. L'euphorie et la panique. Et l'euphorie et la panique sont deux symptômes de la dépression, de la maniaco-dépression. Vous avez malu le papier parce qu'entre ces deux États, il y a le déni. Ce qui domine le monde est une maladie psychique. Et c'est dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a... On le disait tout à l'heure sur les banques. Donc, si on n'arrive pas à redimensionner la finance pour qu'elle serve l'économie et qu'elle ne soit pas en surplomb de l'économie et aujourd'hui en surplomb de la politique, on n'en sortira pas. Donc, c'est la taxe sur les transactions financières. C'est la lutte contre les paradis fiscaux. Et je suis très heureux qu'y compris John Paley, que j'avais soutenu à DAX et qui avait volé les chaises à la BNP pour dénoncer l'évasion fiscale, aient été relaxés pour le coup. Évidemment, je l'ai dit, séparation. Il faut que tout ça revienne dans une petite boîte. – Moi, je vous parle d'analyser ceux qui gèrent votre argent, leur faire passer comme à un pilote d'avion, un test de stupéfiants, pour ou contre ? – Je n'en sais rien. Enfin là, je ne comprends pas. – Est-ce que moi, le système, si vous voulez, pourquoi ces gens-là prennent potentiellement des stupéfiants ? Moi, je ne suis pas dans la finance. Pourquoi ces gens-là prennent profondément des stupéfiants ? C'est parce qu'au fond, on leur a donné un permis de jouer avec notre argent, avec notre économie, avec nos vies. Et ce permis-là, c'est des gens extrêmement sérieux, peut-être qui ne prennent pas de la cocaïne, mais qui apparaissent tous les jours à la télé, qui détiennent des médias, et qui, au fond, apparaissent toujours très propres sur eux. Moi, c'est à la source que je veux aller. Moi, Kyrviel, je m'en fous. Ce type ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la société générale, qui, quand ils sont en conseil d'administration, prennent des décisions qui vont à l'encontre du bien-être de la société. – Et faire passer des contrôles de stupéfiants aux politiques. – Mais vous voulez faire passer des contrôles de stupéfiants à tout le monde. C'est un drôle de l'idée, ça. – Surtout quand on a le feu nucléaire sous le doigt. – Je dis, j'en sais rien. Moi, je suis pour qu'il y ait un... Alors, quand on est président de la République, je suis pour qu'il y ait un comité de médecins indépendants, dont l'indépendance est fondée sur la loi, qui examine régulièrement la santé du président de la République ou de la présidente de la République, et qui émette un bulletin de santé. Pas pour dire qu'il a un sale bouton sous le genou gauche, mais pour dire qu'il est en capacité mentale, physique, psychique, d'exercer ses responsabilités. Parce qu'on sait que, jusqu'à maintenant, les contrôles médicaux des présidents de la République ont toujours été totalement faussés. ou interceptés par la CIA. Vous connaissez l'histoire avec Pompidou ? – Écoutez, il était vraiment malade, de toute façon. – Oui, mais la CIA... – Il paraît que la CIA savait même... – Oui, avait analysé... – Il était des tests de santé de Staline à travers ce qu'il faisait aux toilettes. – Si je vous dis, je vais vous faire passer un contrôle de stupéfiants de 5 drogues, est-ce que vous acceptez ? – Ah, sans problème. – Sans problème ? – Sans problème. – Toutes les drogues ? – Ah, toutes les drogues, oui. – Vous n'avez pas de problème ? – Ah non, je n'ai aucun problème. Vous savez, j'assume parfaitement d'avoir fumé quand j'étais plus jeune. – Même pour savoir si vous n'êtes pas au sous-coax ou au speed ? – Non, 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 non. Mais j'assume parfaitement d'avoir fumé quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je reconnais que je suis plutôt pour un bon verre de vin. Voilà. C'est aussi peut-être l'âge. Avec l'âge, on change un peu de plaisir. – D'accord. Les migrants, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va dissocier réfugiés et migrants économiques ou on les met tous dans le même sac ? Ce sont des réfugiés économiques et des réfugiés de guerre ? – Surtout, un, on commence par ne pas les mettre dans un sac. Si on peut commencer à ne pas les mettre dans des sacs, ce qu'on met dans des sacs, c'est ceux qui sont en Méditerranée. – Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment ? – Ceux qui sont dans des sacs, c'est ceux qui sont en Méditerranée. – Non, mais il n'y en a pas qu'en Méditerranée. Il y en a à Mayotte aussi, non ? – Oui, il y en a aussi, effectivement, à Mayotte. – Qu'est-ce que c'est la sorte d'entrée des flux migratoires en Europe ? – Alors, aujourd'hui, ça reste quand même Grèce, Italie. Mayotte, c'est beaucoup, mais ce n'est pas au niveau de la Grèce et de l'Italie, notamment depuis la crise syrienne. – On est à quel niveau, là, en Grèce et en Italie ? – Avec l'accord avec Erdogan, qui a quand même un peu verrouillé, pour le coup, la frontière, de manière d'ailleurs… On a délégué à Erdogan notre humanité, nos obligations au regard du droit international. On fait des choses, on met les réfugiés dans des camps, où il y a des marques de vêtements qui sont en train de s'installer à côté pour les faire travailler pour rien. Et ces camps-là, à peine les Nations unies peuvent les visiter. Donc on est sur quelque chose de totalement inhumain et totalement irresponsable du point de vue des valeurs de l'Union européenne. Mais pour le coup, on est maintenant sur quelques centaines, alors qu'avant, on était sur des milliers par semaine. Donc on a un peu bloqué le flux. On voit que ceux qui arrivent de Méditerranée, malheureusement, se noient beaucoup plus qu'avant, parce qu'à force de prétendre vouloir contrôler les passeurs, en fait, on met les gens dans des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus risquées. Et l'enjeu, c'est évidemment, si on parle des réfugiés, que l'Europe assume sa responsabilité, ses obligations et son devoir humanitaire, qui est d'accueillir des réfugiés à partir du moment où, évidemment, ce sont des survivants. Vous estimez le flux à combien pour les trois prochaines années ? J'en sais rien, j'en sais rien. Vous voyez bien qu'on s'est mis, en faisant l'accord avec Erdogan, on s'est mis sous une... En fait, on s'est laissé prendre en otage par Erdogan. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il monte en dictature la Turquie, qu'il devienne de plus en plus autocratique, qu'il revienne de plus en plus sur les droits, parce qu'il contrôle 2,5 millions de réfugiés. Si Erdogan lâche toutes les vannes des réfugiés syriens, on peut imaginer que c'est des millions qui, de nouveau, arrivent sur le territoire européen. Ce qu'il faut, c'est espérer qu'à un moment donné, on va imposer et la fin de la guerre en Syrie, et qu'une partie des Syriens vont pouvoir retourner chez eux, et puis celle qui veut continuer à s'installer en Europe puisse s'y intégrer. – Les migrants économiques. – Quelle est la question ? – Là, vous m'avez parlé des 30% de migrants de guerre, Afghans, Syriens, Soudanais, Irakiens. – Afghans, Érythréens. – Les autres. – Eh bien les autres. On a un devoir, y compris là, c'est notre intérêt de société que notre intérêt, que l'Europe reste une terre d'immigration. C'est une belle partie de notre richesse collective que d'avoir des migrants. À la fois, ça booste l'économie, ça permet à la fois une diversité, un enrichissement mutuel de l'ensemble de la société. – Qu'est-ce que vous entendez par booster l'économie ? – Dans la bouche d'un écologiste, c'est sympa à entendre. Vous êtes pour une société de croissance ou de décroissance ? – Moi, je suis pour une société qui vit bien. Donc c'est la décroissance des maladies liées aux pollutions. C'est la décroissance des énergies carbonées et du nucléaire pour éviter et le dérèglement climatique et le risque nucléaire. C'est la décroissance de nos prédations sur la biodiversité qui génèrent l'extinction des espèces. C'est la réduction de notre prédation sur les ressources qui construisent des dictatures et du mal-développement partout dans le monde. Donc ça, c'est de la décroissance. Maintenant, je suis pour la croissance de notre santé, qu'elle soit mieux protégée. Je suis pour la croissance des énergies renouvelables. – Pour booster notre économie dans quel sens ? Je ne comprends pas bien. – Parce que quand vous êtes les migrants qui arrivent le plus souvent, ils arrivent avec une telle énergie qui participe de l'activité économique. Ils participent à la dynamiser parce qu'ils en ont envie. Ils ne viennent pas pour toucher les allocations. Vous imaginez passer des mois pour migrer, se retrouver dans des conditions incroyables et venir là pour toucher des allocations. C'est idiot à dire. Et c'est des gens qui apportent de l'intelligence, qui apportent une culture différente, une vision différente et qui permettent des métissages et la dynamisation de la société. Et dans la société, il y a aussi l'économie. Donc je veux toujours dire que dans l'histoire de l'humanité, les migrations n'ont jamais été un fardeau. – On en fait quoi ? On les naturalise ? On leur donne un permis ? On fait quoi ? – Mais la loi est claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont travaillé un certain nombre d'années dans notre pays, ils ont le droit à être naturalisés. et on ne va pas les naturaliser dès qu'ils arrivent. – Et avant ? On leur donne un permis ? On fait quoi ? – Ah, moi, je suis pour qu'ils aient un... Quand ils sont sur notre territoire, moi, j'ai toujours été pour le visa multi-entrée. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont un boulot, ils n'ont pas de boulot, ils peuvent retourner chez eux. Parce que toute la difficulté aussi, c'est qu'à force de rendre les conditions d'entrée en Europe totalement restrictives, en fait, les gens s'enquistent sur les territoires parce qu'ils n'ont plus cette capacité à se mouvoir. Et un des visas qu'il faut absolument développer, c'est le visa notamment pour les étudiants. Vous savez que les statistiques françaises sont totalement dingues puisqu'on met les étudiants dans les chiffres des migrants. Donc c'est quasiment 40% des migrants. Il faut favoriser justement ces visas d'aller-retour pour faire en sorte que ceux qui viennent étudier à la fois, ils s'enrichissent, mais qu'ils puissent retourner dans leur pays pour que leur pays profite de la formation qu'ils ont eue, mais qu'on puisse continuer, nous aussi, à en profiter, qu'ils puissent en permanence aller d'un pays à l'autre pour justement bénéficier et qu'on bénéficie tous de cet enrichissement mutuel. On fait un petit, on passe du coq à l'âne. Le nucléaire, on a combien de réacteurs sur le territoire ? On a 58 réacteurs. Combien ça coûte de les décommissionner ? De les décommissionner, c'est quoi ? Les démanteler ? Les démanteler, oui. Ah, les démanteler. Aujourd'hui, le chiffre de la France est totalement tordu puisqu'on estime entre 3 et 400 millions le démantèlement d'un réacteur. Quant à l'expérience en Grande-Bretagne et les chiffres de la Commission européenne, on est plutôt entre 1,2 et 1,5 milliard. Et c'est pour ça, par exemple, que EDF, qui a osé dire que, comme ils ne sont pas capables de financer le démantèlement, la France engagerait le démantèlement de ses réacteurs nucléaires au siècle prochain. Une entreprise qui a 60 ans, qui a développé une technologie qui va nous laisser pendant des centaines de milliers d'années des déchets radioactifs partout sur notre territoire, osent dire que nous reportons d'un siècle le démantèlement de nos réacteurs nucléaires. Donc c'est un des coûts cachés du nucléaire. Et ça va nous coûter bonbon. Mais ça, il faudra le faire. Alors, à quelle échéance ? Les écologistes sont pour une sortie du nucléaire en 20 ans. En 20 ans ? Quel coût ? Le coût ? Mais c'est que du bénéfice. Aujourd'hui, ne serait-ce que mettre à niveau nos centrales nucléaires par rapport aux risques dits Fukushima, donc séisme, inondation ? C'est, selon la Cour des comptes, 100 milliards d'euros. On a EDF qui a déjà endetté à un peu moins de 40 milliards d'euros. EDF va investir sur les EPR en Grande-Bretagne, les deux EPR d'Inkley Point. On est à 22, 23, 24 milliards d'euros. Tout ça est financé soit par le contribuable, soit par le consommateur. C'est devenu un gouffre financier extraordinaire, le nucléaire. En sortir et choisir des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui plus compétitives, moins chères, au prix du kWh, c'est gagner beaucoup d'argent et c'est réduire le risque. Et en plus, ça crée 4 à 5 fois plus d'emplois que le nucléaire. C'est tout bénef. Les conditions d'élevage, les choses comme ça. La L214, pour vous, c'est des terroristes ? C'est quoi ? J'étais encore la semaine dernière avec eux. Certainement pas des terroristes, des amis. Moi, j'étais dans les campagnes de Greenpeace. On avait déjà des actions sur les espèces en voie de disparition. J'ai toujours été copain avec Bougrain-Dubourg, le travail qu'il fait à la LPO, notamment sur la question de la chasse et de la protection des animaux. L214 apporte quelque chose de nouveau, qui est un éclairage violent sur les conditions d'abattage. Mais pas violent parce qu'ils ont envie de faire de la violence, parce que les conditions d'abattage sont devenues extrêmement violentes. Violentes pour tout le monde, parce que les abattoirs sont tellement concentrés que même pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est absolument abominable. Mais l'étape qui manque un peu dans le débat, et que je veux mettre en lumière dans la campagne, c'est les conditions d'élevage. Parce que la mort, c'est toujours traumatique. Ça peut être absolument dégueulasse, c'est ce que montre L214, mais de toute façon, c'est traumatique, la mort. Vous mangez de la viande ? Je mange de la viande, et je pense que je suis en train de faire un chemin sur ma consommation de viande. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas au Burkina Faso, on n'est pas au Bangladesh. J'aime bien les politiques qui commencent leur phrase par la réalité. Non, parce que... Je vais vous expliquer où il faut que vous compreniez quelque chose. J'ai vécu au Burkina Faso, j'ai vécu au Bangladesh. Je sais la nécessité des protéines animales. Quand on est en France aujourd'hui, on peut vivre sans protéines animales. On sait faire. Donc, ça signifie que la mort et la souffrance des animaux, pour qu'on ait de la viande, est uniquement liée à notre plaisir gustatif. On pourrait s'en passer. Et donc, moi, ça m'amène à faire un chemin, qui est un chemin de réduction très forte de ma consommation de viande rouge, y compris parce que ce n'est pas bon du tout pour le climat, de manger moins de viande, de manger plus de viande blanche bio, parce que c'est meilleur pour le climat et que les conditions d'élevage sont moins dramatiques. Mais c'est un chemin qu'on doit tous faire sans culpabiliser. Qu'est-ce que vous pensez de Sea Shepherd ? Paul Watson. C'est très bien, c'est très bien. Vous savez, moi, j'étais à Greenpeace, donc Sea Shepherd, il y a toujours eu une petite concurrence entre Greenpeace et Sea Shepherd sur les campagnes contre la chasse à la baleine. Eux, ils n'investissent pas 30% de leur budget en communication. Ouais, enfin bon, là, faites attention à ça, parce que c'est pas... À la fois, c'est pas des bons chiffres. Tu fais quoi, les bons chiffres ? Je sais pas, moi, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai quitté Greenpeace. On doit être sur un coût du fonctionnement administratif qui doit être autour, normalement, des 10-15%. Après, quand vous faites de la communication, Sea Shepherd aussi fait de la communication. Ils sont sur les festivals, ils ont des goodies, ils font des t-shirts. Tout ça fait partie de la communication. Quand vous voulez convaincre une société qu'elle doit changer, quand vous faites des actions, c'est très bien, surtout s'il y a des médias qui les reprennent. Quand vous faites... Vous allez voir les responsables politiques, tout ça. Mais à un moment, quand vous voulez que la société vous soutienne, eh bien oui, il faut faire de la communication. Quand vous faites une émission, ici, moi, là, qu'est-ce que je fais à part de la communication ? C'est pour convaincre les personnes qui vont regarder l'émission. Donc c'est aussi de la communication. Combien vous gagnez ? Un député européen a des indemnités de 6 400, maintenant, euros par mois. Net ? Net, parce que je paye l'impôt européen. D'accord. Vous payez pas votre impôt en France ? Le système pour les députés européens, c'est que vous payez l'impôt européen et vous faites votre déclaration en France. L'administration fiscale recalcule ce que serait votre impôt en France. Si, et notamment si vous payez moins d'impôt européen que vous payez en France, vous payez aussi en plus l'impôt français. Est-ce que vous faites, comme certains députés européens, faire semblant de pointer pour toucher votre indemnisation journalière ? Si vous regardez tous les chiffres qui sont sortis, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps à la télé, notamment sur tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont députés européens, vous verrez que je suis à 70% de présence au Parlement européen, donc à Bruxelles et à Strasbourg, quand la plupart de mes concurrents sont entre 10 et 20%. Donc je fais mon boulot. Avant d'être ici, j'étais à Bruxelles, en commission du commerce international, pour voter contre le traité de libre-échange avec le Canada. Dans cette même commission siège Marine Le Pen, comme d'habitude, elle n'était pas là pour voter. Mais ça ne l'empêchera pas de dire qu'elle est contre le CETA. Mais elle ne fait pas le boulot pour empêcher le CETA d'arriver. On s'en fout de Marine Le Pen, on lui a proposé de venir, elle ne vient pas. Oui, mais elle est candidate et aujourd'hui, elle est souvent en tête des intentions de vote. Donc on en parlait. Mais la faute à qui ? Mais la faute à plein de gens. La faute à plein de gens. Au moins trois heures. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les gouvernements renoncent à se battre contre les inégalités, à se battre pour que tout le monde accède à un logement, à se battre pour qu'il y ait des services publics sur tous les territoires, à se battre pour qu'il y ait de l'emploi sur tous les territoires, à se battre contre les discriminations. Qu'est-ce qu'on va faire de la dette ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on va faire de la dette française ? Alors, la dette française, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait une partie de la dette française qui était assez largement illégitime. On l'aurait pu dire ? Attendez, j'essaye d'expliquer. Notamment toute la dette qui est issue du sauvetage des banques après la crise financière de 2008. J'ai toujours dit, c'est vraiment la dette qu'il faut mutualiser à l'échelle européenne. On retire ces 20 à 30% de notre dette. 30% de... Oui. Qui doit être mutualisée à l'échelle européenne et qu'on rééchelonne indéfiniment. Je veux dire, l'histoire des sociétés, ça a été aussi régulièrement de supprimer la dette ou de trouver des moyens de ne pas rembourser la dette. Et qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, d'avoir sauvé les banques, ça a permis à ces acteurs-là de survivre. Et aujourd'hui, c'est eux qui participent à l'évasion fiscale. 1 000 milliards d'euros d'évasion fiscale en Europe. 60 à 80 milliards d'évasion fiscale à l'échelle française. Et notamment du fait des banques. C'est profondément scandaleux. Raison de plus pour ne pas rembourser les dettes. On fait quoi alors pour les serrer ? L'optimisation fiscale, on fait quoi pour serrer un petit peu ça ? Un, la lutte contre les paradis fiscaux. On lutte comment ? C'est toute la transparence déjà sur les activités bancaires financières dans les paradis fiscaux. Donc qu'on sache, y compris que le public, puisse savoir quelles sont les activités que la BNP, par exemple, a aux îles Caïmans. Combien d'activités en volume ? Combien de personnel ? Comment ils payent les impôts ? Tout ça. Qu'il y ait au moins la transparence. Moi, je suis pour que tous les acteurs bancaires financiers ou les grandes entreprises qui vont dans les paradis fiscaux soient exclues de tous les marchés publics. Est-ce que la France, c'est faux ? C'est un point important parce qu'on parlait de la démocratie tout à l'heure. Aujourd'hui, un juge qui veut enquêter sur une entreprise, le parquet financier qui veut enquêter sur une entreprise qui fait de l'évasion fiscale, doit demander l'autorisation à Bercy. Eh bien, moi, je veux faire sauter ce verrou de Bercy, y compris quand des groupes, quand des associations veulent faire attaquer des entreprises pour évasion fiscale. Alors, les class actions, les groupes d'action, qu'est-ce que vous pensez des civic tech ? Qu'est-ce que vous proposez pour que la population se sente plus impliquée dans ce processus démocratique ? Eh bien, j'ai une proposition. Ça tombe bien. C'est que 1% du budget d'investissement de l'État soit en budget participatif à travers les plateformes civic tech. C'est-à-dire que comme on a les budgets participatifs dans les municipalités, c'est-à-dire qu'en fait, les citoyens ont des projets, ils les construisent ou les co-construisent à travers des plateformes, ils hiérarchisent les projets qui doivent être retenus et c'est financé par le budget de la ville. Eh bien, je veux faire ça à l'échelle nationale. Donc c'est 1% du budget d'investissement de l'État. Combien ? C'est toujours très compliqué le budget d'investissement de l'État, mais on est autour de 600 millions d'euros. Et donc ça passe à travers des plateformes civic tech. La taxe carbone ? Pour ? Comment on gère et on régule ça ? On gère à la fois, déjà, on purge complètement le marché européen du carbone qui aujourd'hui, la tonne de carbone, elle a 4-5 euros. Ça n'envoie aucun signal à l'économie pour sortir du carbone. Donc il faut purger tous les quotas excessifs pour que le prix du carbone remonte. Et puis c'est une taxe carbone à l'échelle de notre pays. Il faut aller vers les 100 euros. On considère que le prix qui commence à inciter sérieusement à changer les stratégies d'investissement, c'est autour de 100 euros, mais surtout de montrer qu'on a une détermination à y aller. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. – Les lobbies, au Parlement européen, vous en voyez souvent. Comment ça se fait que les lobbyistes, ils aient le droit de circuler comme ça ? – Ils ont le droit de circuler partout à partir du moment où ils sont enregistrés. Moi, mon sujet, c'est un fantasme, l'interdiction des lobbies. Parce qu'il y a toujours des intérêts économiques qui sont représentés. Moi, ce que je veux, c'est que soit organisée et assainie la relation entre les lobbies et les responsables politiques. Les lobbies, il y en a partout. Ils sont à Bercy, ils sont à Matignon, ils sont à l'Élysée. Tous les jours, ils font le siège de toutes les administrations à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Le seul sujet, c'est que, un, à chaque fois que vous rencontrez un lobby, c'est noté, c'est transparent. Et c'est sanctionné si vous ne l'indiquez pas. Deuxièmement, supprimer, évidemment, combattre durement la corruption. Et supprimer tous les conflits d'intérêts dans toutes les agences qui, à la fois dans les administrations, mais dans les agences pseudo-indépendantes et publiques qui conseillent les gouvernements. Barroso, Goldman Sachs, c'est approfondément scandaleux. Mais quand tous les conseillers économiques des présidents, que ce soit Hollande et Sarkozy, finissent par pantoufler dans des banques une fois qu'ils sont sortis du cabinet du président de la République, c'est aussi préjudiciable à l'intérêt général qu'un Barroso. Parce que c'est eux qui font les notes, c'est eux qui font les politiques, et c'est eux qui expliquent en permanence qu'on ne peut pas s'en prendre aux banques, qu'on ne peut pas réguler la finance, qu'il faut faire toujours moins en matière de contrôle. Et bien c'est eux qui après touchent le jackpot quand ils vont, quand ils retournent dans la banque. Bon, en 2017, vous avez voté qui au deuxième tour ? J'en sais rien, je ne sais pas qui sera au deuxième tour, vous le savez vous ? Comment ? Vous savez qui sera au deuxième tour en 2017 ? Ok, je sais que vous ne serez pas au deuxième tour. Et bien vous verrez, on verra. Pas une petite piste ? Ben non. Pourquoi on est obligé d'avoir un parti écologiste en France ? Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans écologiste. Regardez ce gouvernement, il a promis de faire Mont et Merveille en matière de protection de l'environnement, d'écologie. Il a eu une opportunité extraordinaire avec la COP21 et l'accord de Paris sur le climat d'engager enfin la transition énergétique qui est en plus créatrice d'emplois. Et encore aujourd'hui, on apprend que ce gouvernement, a priori, ne fermera même pas Fessenheim, qui est vraiment le petit bout du petit bout du petit bout de la transition énergétique. Qui c'est qui est au gouvernement en tant qu'écologiste ? Avec qui il y avait Cécile Duflo ? Jean-Vincent Placé ? Alors Jean-Vincent Placé, il n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts. Il n'est pas membre du mouvement écologiste. D'accord. Cécile Duflo, elle y était, Pascal Canfin, parce qu'on avait un contrat, que ce contrat prévoyait justement de réduire sérieusement le nucléaire, de réduire les pesticides. Et comme ce gouvernement n'a rien fait, on en est sorti. Et s'il n'y a pas d'écologiste, à l'échelle locale, que ce soit un militant associatif ou un militant politique, si on a encore à peu près une eau potable, si on n'a pas de gaz de schiste dans notre pays, si on n'a pas d'OGM, s'il y a des choses positives qui se font, c'est parce qu'il y a des écologistes. Qu'est-ce qu'on fait avec les terroristes et l'état d'urgence ? L'état d'urgence, je suis contre. Je veux dire, l'état d'urgence... Qu'est-ce que ça fait en tant que militant d'être fiché ? Parce que vous devez être fiché, vous, non ? D'une certaine façon, ça me fait rire. Ça montre toute la bêtise de ces systèmes. Et ça montre qu'on ne concentre pas les moyens sur les vraies personnes dangereuses. L'état d'urgence, c'est une diversion politique. Vous n'avez pas un expert en terrorisme, pas un expert en sécurité, qui considère qu'aujourd'hui, l'état d'urgence, c'est utile. Simplement parce qu'au fond, il y a une telle surenchère dans la politique autour de ça qu'il n'y a pas un président qui est capable de dire « Ça ne sert à rien. Revenons au régime normal. Donnons et soyons efficaces dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle française et en coopération à l'échelle européenne. » On fait quoi pour être efficace pour le terrorisme ? Et on met quoi comme politique de contre-radicalisation ? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être efficace en matière de terrorisme ? Le problème, c'est qu'on réinstalle la police de proximité, la police qui connaît tous les coins. On a une police de proximité qui est guidée par du renseignement, qui est aussi décentralisée à l'échelle des territoires pour identifier, suivre les suspects. Ça veut dire une coopération européenne en matière de terrorisme. Je l'ai dit, moi, je suis pour un FBI européen, je suis pour un parquet européen, je suis pour une coopération des agences de renseignement européennes pour être efficace. Et puis, c'est plus de moyens pour la justice qui est aujourd'hui en voie de clochardisation. Les politiques de contre-radicalisation en amont, vous m'avez dit ? Les politiques de contre-radicalisation, il y a des associations, des expérimentations, des expériences qui sont faites contre la radicalisation et qui doivent nous enseigner sur la façon de le faire. C'est évidemment éviter de mettre n'importe qui, n'importe comment en prison parce qu'on voit un certain nombre de jeunes qui tombent dans la radicalisation, mais qui n'est pas une radicalisation religieuse. Ça, c'est du baratin. La plupart, le parcours, c'est délinquant, prison, radicalisation, voyage, terrorisme. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. C'est simplement des losers absolus qui se retrouvent dans la société sans aucune capacité d'identification, sinon au pire. Et c'est déjà une façon de lutter contre la radicalisation. C'est de faire en sorte que nos quartiers, nos écoles et tous les services publics qu'ils méritent. – Pas d'autres mots à rajouter sur le terrorisme ? – Pour dire quoi ? Qu'est-ce que la France a fait ? – J'ai parlé de la complaisance vis-à-vis des pétro-monarchies du Golfe et de leur vision fascisante de la religion. – Quand Fabius dit « Jabal Nostra fait du bon boulot ». – Ce qui est terrible en Syrie, c'est que le début, ce sont des manifestations pacifiques de citoyens qui veulent plus de démocratie, qui veulent plus de liberté. À partir du moment où on soutient des pétro-monarchies, je l'ai dit, qui ont une vision fascisante de la religion, qu'on laisse ou qu'on finalement, à la fin, ce sont des dictatures qui gagnent, vous avez toujours le pire. C'est toujours le pire. Quand on réduit à rien la démocratie, vous avez les dictatures et le terrorisme et le djihadisme. C'est ça qui est en train d'arriver dans la région. – Je trouve que vous avez une vision un peu... C'est un peu nébuleux pour moi, votre perception de la religion. Vous avez déjà été dans le coin ? – J'ai été par exemple en Libye, y compris pendant le conflit, la guerre n'était pas terminée. – Vous avez rencontré qui là-bas ? – J'ai rencontré les groupes qui se battaient, notamment contre les troupes de Kadhafi. – Et en Syrie, vous avez été aussi ? – Non. – Comment vous avez rencontré les troupes libyennes ? – J'étais à ce moment-là... – Vous aviez un fixeur ? – Au sein d'une délégation européenne, de parlementaires européens, écolos, qui se sont rendus notamment sur toute la partie berbère, mais aussi à Tripoli, et puis on est descendu jusqu'à Misrata. – On va passer sur la Chine. – Très bien, on va passer sur la Chine. – Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine ? – Eh bien la Chine, c'est comme la Russie, il faut montrer qu'il faut installer un rapport de force qui nous permet de peser. – Vous avez fait un rapport de force avec les Chinois ? – Bien sûr. – Comment vous avez organisé ça ? – Eh bien par exemple, moi je me suis battu au Parlement européen contre le dumping chinois sur toute l'industrie photovoltaïque, qui a tué toute notre industrie à coups de subventions publiques en Chine. Il suffisait que l'Europe soit forte et comme les États-Unis imposent des droits de douane de 250%, on aurait maintenu les emplois ici. Donc c'est aussi par ce rapport de force-là qu'on intervient. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, elle a une politique commerciale commune, mais qu'elle n'a pas de diplomatie commune. C'est qu'on voit, les Chinois ne parlent jamais à l'Union européenne. Ils viennent dans les différents pays, ils promettent des milliards de projets, des achats, des investissements, et ça permet d'obtenir, au fond, que l'Europe soit un ventre mou diplomatique. Mais ça, ça n'est que de la responsabilité de nos chefs d'État et de gouvernement de se mettre ensemble pour imposer plus d'équilibre dans les relations commerciales avec la Chine. Et une des mesures que je propose également, c'est qu'on n'entre plus sur le marché européen des produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. Parce que ce n'est pas du protectionnisme, d'une certaine façon, c'est protéger les salariés là-bas et c'est protéger les salariés ici. Qu'est-ce qu'on fait avec Donald Trump ? Donald Trump, compliqué, ça va être extrêmement compliqué. Si Donald Trump veut absolument s'exonérer de la lutte contre le dérèglement climatique, il faudra mettre une taxe aux frontières de l'Union européenne. On ne peut pas, nous, imposer à nos entreprises, et c'est légitime, d'investir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et accepter que les firmes américaines soient exonérées d'une telle discipline. Donc il va falloir aussi, pas montrer les dents au sens où on n'est pas en guerre, mais établir un rapport de force pour faire en sorte que les États-Unis ne soient pas récompensés de leur isolationnisme ou du fait qu'ils tournent le dos à leurs responsabilités planétaires en matière de lutte contre le dérèglement climatique, notamment. Est-ce que vous arrivez à modéliser la dislocation géopolitique mondiale ? Est-ce que, déjà, première question, et deuxième question, la dislocation européenne ? Est-ce que, pour vous, c'est modélisable ou vous l'avez anticipé, pas anticipé, calculé, pas calculé ? C'est dans le domaine... On la voit arriver depuis des années. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé sur ces enjeux de mondialisation. Donc depuis, j'ai travaillé, vécu en Afrique, tous les débuts des années 90, en Asie. J'ai participé à la construction du mouvement alter-mondialiste en bloquant l'Organisation mondiale du commerce à Seattle ou en participant à la fondation du Forum social mondial. Et puis, que ce soit à Greenpeace, évidemment, mais sur les enjeux internationaux et au Parlement européen, je continue à suivre ces questions-là. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où on laisserait se mettre en place une mondialisation des intérêts économiques uniquement, une mondialisation où ce sont des acteurs économiques gigantesques qui prennent la main sur l'ensemble de la régulation, de la gouvernance internationale, nous irions vers tous les replis identitaires. Parce que les gens sont totalement paumés et ils sont prêts à écouter n'importe qui qui leur dit « Le monde, c'était tellement mieux avant, tellement mieux avec les frontières, tellement mieux avec machin ». Moi, si je me bats pour l'Europe aujourd'hui, c'est pour que l'Europe soit un vecteur de régulation publique de la mondialisation. Que les souverainetés démocratiques, que les droits humains, les droits sociaux et les droits environnementaux priment sur les intérêts du commerce et des investisseurs. Donc pas de sortie de l'Europe avec... Avec Jadot, non. Pas de sortie, pas de Fregid. Non, parce que, comme le dit Bruno Latour, l'Europe aujourd'hui est seule, mais seule l'Europe peut nous sauver. Lutter contre les paradis fiscaux, lutter contre la colonisation Google, faire de l'harmonisation fiscale. La souveraineté numérique, on fait quoi ? Il faut favoriser l'émergence d'acteurs européens du numérique puissants qui nous permettent aussi d'avoir, pour ces acteurs numériques, les valeurs européennes. C'est par exemple toute la protection des données personnelles, où les verts ont porté à l'échelle européenne et ont réussi à avoir le système le plus protecteur en matière de données personnelles. Quelles sont les entreprises, pour vous, qui protègent les données personnelles en Europe et en France ? Justement, le problème, c'est qu'il faut en permanence avoir une régulation extrêmement forte pour être sûr qu'il n'y a pas une commercialisation de nos données personnelles. Là, maintenant, quelles sont les boîtes qui protègent les données personnelles ? J'en connais pas, qui se soit fait une réputation extraordinaire sur le fait qu'ils sont exemplaires en matière de protection des données personnelles. Qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur ? Moi, j'utilise comme tout le monde. Je googlise pas mal. Donc c'est vrai que je suis dans ce système-là. Et c'est aussi pour ça que je veux absolument que Google soit soumis aux protections, aux droits européens en matière de données personnelles. Et donc, ce qu'on a obtenu est extrêmement fort. C'est-à-dire que Google, même basé aux États-Unis, ne peut pas utiliser des données personnelles de citoyens européens, ne peut pas les vendre sans leur consentement. Ça, c'est important. Firefox, ça vous parle ? Bien sûr, j'ai eu Firefox, notamment… Internet Explorer ? Oui, mais tout ça. Mais après, c'est vrai que je suis plutôt Mac que Microsoft ou que les autres systèmes. Donc, avant d'être sur Mac, j'étais sur Firefox, oui. Linux, ça vous parle ? Bien sûr. Mais vous savez, on défend le logiciel libre, on défend tout ça. Mais si vous me dites, dans mon utilisation quotidienne, à travers les outils que j'utilise, c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise. C'est pas brillant, quand même, non ? Ça veut pas dire que je me bats pas pour que ça existe et que ça prenne le pas. Comment vous pouvez vous battre pour quelque chose alors que vous ne l'utilisez pas vous ? C'est vrai. Mais ça m'empêche pas de faire en sorte que tous ces systèmes-là soient, encore une fois, soumis à des réglementations extrêmement strictes en matière de protection des données personnelles. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, parce que j'ai jamais empêché quiconque. Mais c'est pour ça que je veux aussi qu'il y ait des opérateurs numériques européens, pour que, justement, on ait le choix. Vous avez des pistes dans ce sens-là ? Moi, je suis pas pour que l'État construise des entreprises du numérique comme construisent des entreprises en permanence. Je veux dire, le plan informatique de la France a englouti des milliards en prétendant définir des technologies et des méthodes d'utilisation d'Internet. Il y a une telle vitalité dans le numérique aujourd'hui que je crois que la question, c'est d'encadrer du point de vue des libertés individuelles le développement du numérique, mais surtout de faire en sorte que le numérique puisse prendre toute la place à partir du moment où c'est un outil pour rendre plus horizontale la société, plus participative la société, plus inclusive la société, que les start-up et tout ça nous inventent le monde de demain. C'est pas mon boulot à moi. Il nous reste 7 minutes. J'ai cru entendre votre spin-doctor entrer dans la salle. D'ailleurs, on tient à vous préciser qu'on ne donne jamais le plan ni les questions de nos interviews. On vous remercie quand même. Ah ben, de toute façon... On vous remercie de nous avoir appelés pour les avoir, quand même. Bah oui, c'est normal que l'on sache sur quoi on va être interrogés. Vous savez, moi, je prétends pas avoir la science infuse sur absolument tous les sujets. Mais en même temps, remarquez que je réponds de bonne volonté à toutes vos questions, y compris quand on passe de la Chine à l'agriculture biologique. Et après... On se fait exprès. D'habitude, on fait mettre les mains sous les cuisses. Pourquoi ? Vous avez vu l'avis des autres ? Euh... Oui. Bah, ça s'appelle un interrogatoire. Ah oui. Mais moi, je suis un grand démocrate. Je suis prêt à me prêter à toutes vos questions. Mais les gens qui me disent, dans la société en général, comment je dois me comporter, ça me saoule terriblement. Qu'est-ce que vous pensez des référendums ? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, je préfère le terme « votation citoyenne ». Comment suis-ce ? Oui, parce que le problème dans notre pays, le référendum, si il est référendum, est toujours plébiscitaire. C'est qu'on fait voter les Français pour qu'ils donnent le pouvoir à Napoléon de manière éternelle pour Napoléon et ses descendants. Donc, moi, j'aimerais que les Françaises et les Français puissent participer, s'exprimer sur des questions de leur quotidien, les questions de leur région ou des questions plus importantes, en répondant à la question. Je ne veux pas qu'à chaque fois, on soit sur est-ce que les... Je ne sais pas quoi, les cours d'école doivent être vertes ou bleues, et qu'à chaque fois, on vote en sachant si on veut buter ou pas le président de la République. Ça, je trouve ça ridicule. Donc, des votations citoyennes, mais aussi un grand référendum européen sur une nouvelle constitution. Mais tous les Européens votent en même temps, le même jour. Référendum d'initiative populaire, qu'est-ce que vous en pensez ? On se bat pour ça. On se bat notamment à l'échelle européenne, pour que ça existe énormément. Cette idée que les citoyens, et je l'ai dit tout à l'heure, puissent s'emparer aussi du processus d'initiative législative, ça me paraît extrêmement important. Mais ça ne veut pas dire que les citoyens doivent en permanence faire le boulot de la démocratie européenne. Vous avez trois minutes pour répondre à notre dernière question. Laissez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer sur Internet. C'est la question qu'on pose à chacun de nos invités. C'est à vous. Eh bien, que les jeunes se prennent en main. Personne ne leur donnera jamais le pouvoir. Moi, je suis responsable politique. Et s'il y a un discours que souvent je n'aime pas, c'est le discours classique qui est fait à la jeunesse. Parce que généralement, quand il y a un discours à la jeunesse, c'est pour leur dénier le droit d'être des adultes responsables. À chaque fois qu'il y a un discours à la jeunesse, c'est de dire on va organiser votre passage à l'âge adulte. Mais l'âge adulte, ça sera vers 30 ans, quand vous aurez peut-être un CDI, quand vous aurez peut-être votre logement et que vous serez capable de vous payer un loyer, quand peut-être vous aurez une vraie mutuelle. Moi, je dis qu'à 16 ans, un jeune est un adulte et qu'il a le droit de participer pleinement à la société. En votant, en ayant une garantie universelle des loyers, en pouvant toucher, comme tout le monde, le RSA s'il en a besoin. En pouvant se former, que un million de jeunes européens puissent circuler en Europe. Et vous savez, quand un million de jeunes européens circulent en Europe, et bien quand vous passez un an à l'étranger, dans 25% des cas, vous tombez amoureux. Et bien c'est ça aussi la société que je veux. C'est une société du métissage, c'est une société de l'ouverture, c'est une société où les jeunes sont notre avenir, mais les jeunes sont des adultes comme les autres, avec les mêmes droits, les mêmes possibilités d'émancipation. – Bon, bah écoutez, merci, on n'a pas eu le temps de vous poser des questions concernant le revenu universel, le cannabis et tout un tas de choses, mais bon, chez les écolos, le cannabis, en général, ça se passe bien, non ? – On est pour la légalisation, c'est un enjeu de santé, de sécurité, et puis quand c'est récréatif, il n'y a pas de problème. – Vous avez des questions à nous poser ? – Non, tout va bien, j'imagine que vous avez posé à peu près toutes les questions que vous vouliez quand même. – Non, je vous aurais gardé un petit peu, une heure de plus, parce qu'on commençait à se mettre en jambes là. – Mais je vois que votre spin doctor nous presse. – On a d'autres rendez-vous, c'est comme ça. – Bon, Yannick Jadot, merci. – Merci de votre invitation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501